Bienvenue sur le site de la Teachable Machine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser ce site pour entraîner une intelligence artificielle à faire de la reconnaissance d'images. La première étape que nous allons réaliser, c'est qu'on va cliquer sur « Commencer ». Puis, nous allons choisir « Projet images », comme notre but, c'est d'entraîner un modèle à reconnaître des images. Il y a aussi les projets audio pour apprendre à reconnaître du son et les projets posture pour faire de l'analyse de posture d'une personne. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser les projets images et nous allons choisir « Modèles d'images standards ». Dans cet exemple, je veux montrer à la Teachable Machine à faire la différence entre des tasses et des bols. Pour qu'une intelligence artificielle puisse fonctionner, elle doit avoir de très nombreux exemples sur lesquels s'entraîner. On appelle cela les données d'entraînement. Donc, comme je veux faire de la reconnaissance d'images, je vais devoir lui donner des images. Dans ce cas-ci, je vais lui donner des photos de tasses et des photos de bols. Pour lui donner des photos de tasses, je vais mettre devant la caméra une tasse. Je vais cliquer sur « Maintenir pour enregistrer » et je vais essayer de lui donner une centaine de photos de cette tasse dans différents angles de vue. Dans le but d'avoir des meilleurs résultats, je vais aussi utiliser une deuxième tasse pour avoir une plus grande variété d'exemples. Donc, je vais utiliser une deuxième tasse et encore une fois lui donner une centaine d'images. Je vais répéter la même opération, mais avec les bols cette fois-ci. Donc, je vais lui donner une centaine de photos d'un premier bol. Et je vais lui donner une centaine de photos d'un deuxième bol. Une fois que toutes les données ont été données, donc qu'elle a toutes les données nécessaires à son entraînement, on va cliquer sur le bouton « Entraîner le modèle ». Faites attention. Souvent, lorsqu'on clique sur ce bouton, votre navigateur va cesser de fonctionner pendant quelques secondes. Il va bugger. Je vous invite à attendre. Et lorsque votre navigateur va débugger ou va reprendre vie, vous allez voir un chiffre avancé. C'est ce qui va vous donner l'état d'avancement de l'entraînement du modèle. Une fois le modèle entraîné, on peut vérifier si l'intelligence artificielle est capable de faire la reconnaissance d'images de manière efficace. Donc, si par exemple, je mets un bol, il identifie qu'il y a 100 % de chance que ce soit un bol. Si je lui présente une tasse, il y a, bon, près de 100 % de chance que ce soit bel et bien une tasse. Donc, notre modèle est efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada